et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gaming 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu the crew 2 et les amis dans cette vidéo on va se monter une nouvelle bécane donc allez on est parti donc c'est la marque kawasaki et non c'est pas celle là celle là je pense que je la ferai un jour parce qu'apparemment elle est pas mal du tout mais bon c'est pas celle là que je vais faire aujourd'hui aujourd'hui elle m'a été très demandé donc c'est la kawasaki ninja h2 donc le gros monstre qui est là donc 350 mille balles donc allez on dépense un peu des ronds je sais pas si vous avez fait gaffe je suis à 12 mille 12 millions je sais plus quand 12 millions 600 mille ou pas je sais plus je sais plus j'ai pas mal fait de courses ces derniers temps donc à savoir que j'ai terminé le touring car donc j'ai terminé avant j'étais en facile donc j'ai terminé le difficile et j'ai terminé le légendaire donc il a fait que je ferme pas mal donc alors choisir on va l'acheter directement c'est un de l'essayer donc voyez 12 millions 600 mille bon bah du coup ça va bien baisser 350 mille de moins alors la couleur on n'a pas le choix ok d'accord alors les jantes on n'a pas le choix non plus 350 mille balles allez on achète voilà donc ça picote un peu bien sûr donc 350 mille balles ça veut dire que en gros ça fait trois courses trois courses de larley enfin trois courses et demi de larley quoi donc allez on va directement alors attendez qu'est ce que ouais non je vais faire directement la customisation donc on va aller à mon garage alors customisation visuelle après on se fait une pointe moto d'origine après comme d'habitude on se fait une pointe moteur max et et après on va la tester donc sur le circuit alors allez on est parti je vais me mettre donc dans le garage donc je vais descendre d'un étage hop voilà hop garage je pense que je vais mettre sur ce côté là derrière j'ai toujours les voitures alors attendez j'ai toujours les voitures ouais j'ai toujours les américaines donc allez on va se mettre là à définir véhicule on va se prendre le petit monstre alors logiquement elle est sur le côté droit encore voilà elle est ici allez on choisit donc je sais pas si vous avez vu le level il est à 219 level moteur alors customiser alors qu'est ce qu'ils vont nous proposer j'ai hâte de voir ça donc alors le feu avant ouais donc là en gros on a la petite bulle qui est teintée et on a des petits des petits des petites lignes vertes là ouais ok bon et là on a les lignes vertes avec la bulle noir teinté noir bon bah ok alors je vais mettre celui-là 3500 balle quand même ok alors elle avant donc là ça change le niveau du garde-boue ouais donc ça change que le garde-boue il passe en carbone avec un petit trait ah oui attendez ouais donc avec un petit trait vert dessus alors ok je vais le mettre allez 3500 balle encore carénage au sympathique tout ça ah ouais donc le côté passe en carbone aussi le carénage en verre et le bas aussi en verre bon ben alors est ce que je la fais en full carbone comme ça c'est pas trop ce que je préfère je préfère quand tu es juste des petits détails en carbone mais bon là ça fait beaucoup de carbone bon on va voir on va voir aussi en fonction de la livrée qui vont nous proposer donc alors le bras aussi lent oh ouais là par contre là là j'adore là les pièces en carbone avec les pièces peintes comme ça verte là je trouve que c'est quand même super stylé oui là je sais pas comment on peut appeler ça là où il ya la chaîne là où il ya le kitchen ça change aussi oui là ça devient noir bon voilà hop alors la fourche alors la fourche elle est chromée à la base et là elle devient bon elle devient noir voilà ça change que ça donc est ce que je laisse chromée est ce que je mets noir bon ben c'est peut-être un peu plus un peu plus agressif on va dire noir ouais moi ça fait ça change pas grand chose on va dire alors les rétros et ils sont bien stylés les petits rétros comme ça en carbone j'aurais préféré je vous avoue sans rétro du tout mais bon alors on va mettre cela ils sont ils sont pas dégueu alors échappement alors là il ya cinq échappements qu'est ce qu'ils vont nous proposer aux donc là il passe de l'autre côté il est pas mal du tout sur un tout en carbone j'aime bien oui ah ouais donc alors là l'origine est là hop pas mal du tout avec la ligne ouais sympa j'aime bien là donc là a donc là il n'a deux un de chaque côté donc ça aussi c'est c'est même mieux je préfère alors là deux du même côté alors je préfère ceux d'avant ah et là donc là c'est en gros je pense qu'il y en a deux de l'autre côté aussi donc deux de chaque côté alors est-ce que je mets cela cela ils sont ils sont pas vilains mais je pense que je préfère ça ouais je préfère ça je vais mettre ça up 7000 balles waouh donc là ça fait mal ça fait mal donc ça ok alors les feu arrière enfin le feu arrière ouais donc là en gros il nous supprime la plaque d'immatrice enfin non il nous supprime la bavette quoi la bavette avec les clignotants bon bah ça c'est parfait ça c'est parfait ok donc là je pense qu'on a fini bon on a fini avec la customisation pièces carrosserie donc on va voir les livrets qu'est ce qui nous propose à savoir que je sais pas si je mettrai quelque chose franchement ouais donc là on a ça comme ça après avec le vert un peu flashy ou est pas terrible pas terrible ça ouais ça c'est pas trop mal ça ça peut être pas trop mal et encore et encore ouais donc ok alors là en gros c'est du noir mat ça c'est pas vilain à celui-là peut-être et celui-là il est celui-là il est pas mal ça n'est pas mal mais bon ça change carrément la moto à celui-là j'aime bien aussi je pense que j'ai plus partir sur celui-là comme ça on garde vraiment la moto d'origine juste il rajoute deux trois autocollants pourri à quoi que ça aussi ça peut être pas vilain ouais c'est pas mal aussi bon écoutez vous savez quoi ça j'aime bien aussi je vais la laisser tel quel et j'attends dans les commentaires que vous me dites lequel vous aurez choisi alors là ça c'est minable ça ouais ça c'est pas trop trop vilain ça aussi voilà ça non bon écoutez alors moi c'était où alors le blanc là j'aime bien alors celui-là ce qui est pas mal mais le vert alors attendez est-ce que c'est le même vert que l'origine ouais donc ça c'est même vers que l'origine donc je pense que pour ma part alors je vais essayer de pas trop pinailler sur ses autocollants alors celui-là j'aime bien le full black web off et je crois que c'était celui-là non c'était celui-là allez je vais mettre celui-là au moins ça change pas trop de l'origine il rajoute juste quelques autocollants pardon j'ai un peu buggé bon ok donc là on est bon pour ça alors ce qu'on va faire les amis c'est qu'on va faire un petit une petite pointe moto d'origine c'est dommage qu'ils nous aient pas changé les jantes et tout aussi sur les autres modèles ils nous changent les jantes on va monter vite fait dessus alors attendez c'est peut-être mieux si je clique là bien sûr on démarre le bruit bizarre ça fait un peu bruit électrique bah ok allez ça marche euh bah allez j'ai envie de dire on est parti on va directement se téléport à vegas comme d'hab c'est là haut hop ici voilà donc donc la pointe moto d'origine il pleut ça c'est la loose bon c'est pas grave alors je vais directement mettre au bord voilà je m'arrête parce qu'on va nous demander de faire ça à chaque fois je partais un peu avant histoire de gagner du temps et il y a des gens qui préfèrent voir directement à l'entrée du lac si je peux dire pour vraiment l'accélération de a à z alors allez on est parti 3 2 1 go allez je me mets la tête dans la bulle donc on est déjà en troisième à 200 km 1 après 5e 250 260 70 elle passe la sixième 280 là ça commence à être un peu plus long 290 allez 295 je vais l'aider un peu je vais mettre des petits coups de nos histoire d'arriver plus vite bah là je pense qu'on est pas mal donc là on est vitesse max moto d'origine sans le nos donc maintenant je vais envoyer le nos allez maintenant ouais donc oui on a vite fait le 314 avec le nos donc on prend à peine 14 km heure de plus donc maintenant ok donc on va la booster on va booster le petit engin ouais elle a quand même une gueule de hyper agressive on dirait un tank en fait on dirait un tank alors je vais mettre des pièces jaunes je sais pas trop ce que j'ai pourquoi pas ça allez voilà alors ça par contre je le vire de façon je ferai mon tri plus tard j'ai fait énormément vous voyez il me reste plus beaucoup de pièces jaunes j'ai monté énormément de bagnoles en pièces jaunes voilà ça où il me reste plus que deux pièces pour ça il va falloir que je referme à morts les pièces là bon allez de façon je vais prendre les premières venues et puis moi je les modifierai en off histoire de gagner un peu de temps sur la vidéo donc là on est 280 sur 280 314 vitesse max sans le nos donc ça c'était donc la même que tout à l'heure avec le nos de puissance 263 chevaux 0 à 100 en 2 points 80 secondes donc ouais c'est assez rapide quand même allez on s'en fous maintenant on va se refaire notre petite pointe avec les pièces moteur en full alors je vais me mettre c'est dommage qu'on voit rien avec ces nuages là je veux me mettre donc le petit point ici hop voilà histoire de savoir où je vais on va se refaire notre téléport ici comme ça moi je vois la distance qu'il me reste 1 oui 4 km 7 donc je vais m'arrêter au bord du lac voilà le petit monstre il a petit burn et on est parti elle était dans la bulle on est en deuxième troisième en fait ça passe à pas super vite quatrième cinquième j'ai toujours une vitesse de retard 6e 300 km donc là on monte vite en vitesse max 314 vitesse de tout à l'heure 318 319 320 321 ouais donc là ça lag un peu allez 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 323 donc 323 je pensais à vitesse max sans un os donc je pourrais renvoyer l'os maintenant ouais donc 323 elle est bloquée à l'ennosse bah 325 oulala en fait ça change rien du tout quoi c'est un truc de mal à 3 le retour de femme qui a eu là au freinage bon bah écoutez les amis je pense que la vitesse max elle n'est pas folle quand elle n'est pas folle après il faut voir là on va voir l'accélération surtout sur le circuit bon en tout cas je suis un peu déçu quand même par rapport au monstre que c'est au prix que j'ai payé je suis un peu déçu je pensais qu'elle serait allée un peu plus vite à savoir que les autres généralement elle tourne autour de 330 340 voilà donc bon bah écoutez maintenant on va se faire le petit circuit là street race le strip sud donc je suis déjà en vitesse difficile en difficulté difficile pardon enfin très difficile légendaire même alors on va voir un peu ce que ça va dire avec cet engin là allez on est parti allez au début de la course record mondial 1.30 je sais pas comment il a fait le mec franchement je sais pas comment il a fait le mec c'est un pilote même en étant à fond je sais pas je sais pas allez on est parti on va pas du mettre de ce côté là hop là ouais donc là j'ai fait une petite merde oh là là c'est chelou à piloter elle tente pas alors à savoir que juste avant de faire la vidéo j'ai fait j'ai refait la course histoire de me remettre un peu dans le bain avec la la booster rien à voir rien à voir rien à voir rien à voir elle tente pas je trouve comparé à l'autre après c'est le temps que je la prenne en main alors elle tente pas vous avez vu comme ça a pris large allez on repart allez on repart noce allez 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 elle tombe pas du tout c'est infernal après marcher elle marche bien mais bon le problème c'est qu'elle tourne pas trop je trouve bon là il y a toujours le gros freinage ouais je trouve qu'elle a vraiment du mal à tourner comparé aux autres bécanes allez 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 bon alors là je sais pas ce qu'il s'est passé vous avez vu elle a buggé d'un coup elle est partie en live ouais elle est un peu bizarre comme bécane ah il y a un peu de noce là bon là c'est pas avec elle que je oh là là vous avez vu bon c'est pas avec elle que je battrais le record je pense je sais pas comment tu fais mais continue bon bah ouf en plus il était juste derrière moi lui euh ouais donc euh bon alors mon ressenti pour le premier test de cette bécane alors il est clair et net qu'elle tourne beaucoup moins que les autres motos après accélération bon bah ça se vaut vitesse de pointe moins bien hein on est d'accord moins bien vu que les autres elles montent à 330 voire 340 avec le noce et avec euh bon l'aspiration là j'en avais pas hein mais bon ça monte généralement à cette vitesse là euh bon voilà donc euh pas trop trop de positif on va dire mis à part la carrosserie et que c'est juste un gros monstre un gros tank et qu'elle est bien stylée mais sinon je pense pas que je je ferai d'autres courses avec cette moto voilà je pense pas que je continuerai à la à la prendre bon je préfère à la limite les anciennes des anciennes bécanes donc euh la BM euh la RR là la 1000 RR euh la Gusta qui est pas mal et euh la un peu Rockster à Gusta là aussi qui est pas dégueu aussi donc voilà les amis sur ce euh j'ai fini la vidéo en cas dites moi ce que vous vous en pensez euh donc déjà par rapport à la déco je pense que je laisserai celle-là au final de déco dites moi par rapport à la déco et dites moi si vous l'avez un peu testé ce que vous en pensez aussi j'attends vos retours dans les commentaires voilà sur ce j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like si vous êtes pas abonné abonnez-vous et les amis je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo allez sur ce bon game à vous et à plus les amis à plus tschou